... Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce rendez-vous qui est proposé dans le cadre de la fête de la science. Il est aussi en partenariat avec le Carrefour des Humanités Paul Ricoeur, qui nous accueille dans l'amphithéâtre ici ce soir, donc je voulais les remercier. Moi, je représente la maison de la mer, qui est coordinateur départemental pour cette opération qui est nationale. Et puis ce soir, on a invité l'ambassadeur pour le Morbihan de la fête de la science. Donc je vais lui laisser la parole, quelques mots pour parler de cette fête de la science, puisque ce rendez-vous est bien dans ce cadre-là ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Marc Seveau. J'ai été nommé il y a quelques années ambassadeur de la fête de la science pour le Morbihan. Alors évidemment, cette édition 2020, elle a un écho particulier dans la crise sanitaire que nous traversons. Donc je vous rappelle, le thème de la fête de la science, c'est « Quelle relation entre l'homme et la nature ? » Et on peut voir aujourd'hui que la nature nous joue des tours. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors la fête de la science, c'est un moment particulier dans la vie des Français depuis déjà 29 éditions, si je ne dis pas de bêtises, 29e édition. Donc c'est un événement particulier dans la vie des Français. C'est un événement particulier pour les chercheurs. C'est l'occasion pour les chercheurs de sortir de leur tour d'ivoire, ou en tout cas, à mon sens, ils l'ont déjà déserté au moins depuis 29 ans, et de partager avec vous tous les travaux de recherche qui peuvent mener. Alors évidemment, la crise sanitaire a bouleversé énormément la fête de la science cette année. On a des programmes qui sont différents. On a aussi l'occasion peut-être à travers cette fête de la science de voir des événements particuliers qui nous rappellent la crise sanitaire. Et moi, je voudrais vous demander, vous faire passer le message. Faites confiance à la science, faites confiance aux chercheurs pour nous aider à traverser cette crise sanitaire. Je pense que cette crise, on passera à travers, et on trouvera un moyen, comme on a trouvé des moyens pour d'autres crises dans le passé. Par contre, le message que je mets en complément, c'est soyez patients. Le temps de la recherche, ce n'est pas forcément le temps de notre impatience de retrouver notre liberté et de vivre sans ces gestes barrières. Voilà le message que je voudrais vous faire passer peut-être ce soir. Alors la fête de la science cette semaine, elle est énormément bouleversée. Il y a eu énormément d'annulations. Mais néanmoins, tout n'est pas annulé. La preuve, ce soir, on est ici, on est présent. Donc je trouve que c'est un espoir formidable. Malgré cette crise sanitaire, vous êtes venus, nombreux, pour cet événement ce soir. Et il y a d'autres événements qui sont encore organisés. Donc le site de la fête de la science recense tous ces événements. Il y en a une trentaine dans le Morbihan, ce qui est remarquable par rapport à cet événement, à cette crise qu'on traverse. Je voulais aussi vous rassurer, tous les organisateurs des événements ont mis en place les gestes barrières et les mesures nécessaires pour que vous puissiez en toute sécurité assister à ces événements. Donc j'insiste sur le fait que vous pourrez participer à tous ces événements en toute sécurité. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fête de la science. Merci Marc. Je voulais aussi vous dire que cette rencontre de ce soir, cette conférence, elle est aussi le fruit d'un partenariat avec l'IFREMER. Et puis le festival Les Aventuriers de la Mer qui démarre dès demain. Parce qu'ils ont accueilli ce festival à un spectacle qui s'appelle Don Vork, une collaboration artistique et scientifique entre l'unité Écosystème des Environnements Profonds de l'IFREMER et une compagnie de théâtre qui s'appelle PIBA. Et donc demain matin, c'est le collège Anita Conti, des élèves du collège qui vont avoir la chance de suivre ce spectacle. Et demain soir, il est joué pour le grand public, ça se passe à la balise. Des rencontres ont déjà eu lieu entre chercheurs et les élèves aujourd'hui, mais ça se prolonge donc demain aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaitait nous faire une conférence scientifique. Il y avait la collaboration artistique, donc on voulait avoir l'équipe de scientifiques ce soir. Donc ce soir, on accueille Audrey Mat, qui est ici, qui en fait a fait ses études postdoctorales en 2019 avec José Sarrazin, qui est présente aussi et qui a participé au spectacle, dans cette unité Écosystème des Environnements Profonds. Et donc on va partir avec elle évidemment au fond des océans. Elle va peut-être prendre aussi le temps de se présenter, parce que 2019, c'était l'année dernière, donc il y a des choses qui ont aussi évolué pour elle. Donc voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Et puis Audrey, évidemment, elle est disponible pour répondre à vos questions à l'issue ou pendant sa présentation. A tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement d'être là nombreux ce soir. Je tiens d'abord à remercier effectivement la maison de la maire de Lorient et le carrefour des humanités Paul Ricoeur de nous accueillir ici ce soir. C'est un honneur et un plaisir d'être là. Comme le précise Anaïque, je m'appelle Audrey Mat. Je suis chercheure en éco-physiologie, c'est-à-dire que je m'intéresse à la physiologie des organismes marins dans les conditions qui sont le plus réalistes écologiquement parlant. J'ai fait effectivement mes derniers travaux de recherche au sein du Lab Exmer. C'est un partenariat entre l'Université de Brest Occidental et le laboratoire Environnement Profond à Brest. Et ces travaux portaient sur les rythmes biologiques des organismes des grands fonds. Et dans le cadre de ces travaux, j'ai collaboré avec mes collègues de l'IFRE-mer de Brest, dont José Sarrazin, que je mentionne effectivement sur cette présentation parce qu'on a travaillé cette présentation ensemble. L'idée ce soir, c'est de vous emmener découvrir les abysses, un endroit qu'on ne voit pas, que quelques privilégiés ont le plaisir d'aborder, d'étudier, d'approfondir et qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Pour ma part, n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, ça ne me dérange pas du tout, que ce soit un dialogue plutôt qu'un monologue. Donc vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Et si maintenant vous n'êtes pas particulièrement à l'aise de le faire pendant que je parle, n'hésitez pas à le faire à la fin. J'essaierai de répondre du mieux que je peux aux questions que vous pourriez avoir. Donc quand on parle de l'océan profond, de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, on parle de la zone qui se trouve au-delà du plateau continental et dans une zone où la photosynthèse n'est plus possible parce que le rayonnement lumineux qui y parvient n'est plus suffisant. Ça se situe sur la planète entre 150 et 300 mètres de profondeur. L'océan, j'imagine sur un chiffre avec lequel vous êtes plus ou moins familier, c'est 70% de la surface de notre planète. Et quand on parle des océans profonds, en fait, c'est 66% de la surface de nos planètes. Ça signifie qu'il y a effectivement 66% de la surface qui se trouve au-delà d'environ 200 mètres de profondeur. Et ce n'est pas simplement une question de surface. Au niveau du volume, c'est plus impressionnant encore puisque si on considère notre biosphère en volume, les océans profonds représentent 93% du volume de notre biosphère. Les océans profonds, c'est assez variable, mais en moyenne, c'est 3 800 mètres de profondeur. Et le point le plus profond se situe dans la fosse des Mariannes, au large de l'Asie, entre le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au fond de la fosse des Mariannes. Et il atteint 11 000 mètres de profondeur. C'est le point le plus connu sur notre planète. Quand on parle d'océans profonds, on parle donc d'une zone où il y a peu de lumière. Et s'il y a peu de lumière, il n'y a plus de photosynthèse, donc plus d'algues. Et la source principale de nourriture pour les organismes qui y vivent, à quelques exceptions près, et on va en parler dans quelques instants, c'est du coup la matière organique issue de la production primaire de surface et qui va sédimenter dans les océans, dans la colonne d'eau, et former ce qu'on appelle la neige marine. La pression est très élevée dans l'océan profond. Il faut savoir qu'en fait, par 10 mètres, on gagne 1 bar. Donc tous les 10 mètres, on prend 1 bar de pression, ce qui signifie qu'à 1000 mètres de profondeur, on se trouve avec 100 fois la pression que nous connaissons ici au niveau de la surface de la mer. Donc ce sont vite des pressions très importantes. Et en général, on considère que l'océan profond, c'est froid. C'est-à-dire que l'eau de mer dans ces profondeurs-là est généralement entre 0 et 4 degrés, à quelques exceptions près en Méditerranée, où on peut avoir encore de l'eau à 13 degrés, à 5000 mètres de profondeur. Mais sinon, c'est plutôt froid, 0 à 4 degrés. C'est des conditions que nous, on considère extrêmes par rapport à ce que nous connaissons, mais nous allons voir qu'il y a des organismes qui peuvent s'y adapter. Alors en général, quand on parle de la mer, on pense plutôt à ça. En fait, souvent, les gens pensent plutôt à la plage ou à l'interface entre la mer et la Terre. Éventuellement, on pense à ça, des vastes étendues d'eau qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Et en fait, l'océan, une fois qu'on s'y intéresse, qu'on l'étudie et qu'on y plonge, le plus souvent, c'est ça. Puisque 93% du volume de notre planète, c'est des océans profonds, et que 70%, c'est ça. Ceci étant, on peut avoir de la chance. Nos moyens technologiques, aujourd'hui, nous permettent de mettre la lumière sur ces environnements-là. Et dans la majorité des cas, si on arrive entre guillemets par hasard sur l'océan profond, on va tomber là-dessus, au niveau du plancher océanique, sur ce qu'on appelle les plaines abyssales. Elles recouvrent 80 à 84% du plancher océanique. C'est un environnement qui est surtout sédimentaire, c'est-à-dire qu'il est composé essentiellement de vases et de boues, et qui dépend essentiellement des apports depuis la surface. Là, on a un exemple, par exemple, d'une image de plaines abyssales à 2600 mètres de fond. Il y a assez peu d'organismes de grande taille en surface. Ceci étant, si on s'intéresse à ce qu'il y a dans le sédiment, on va pouvoir trouver toute une série de petits organismes, des nématodes, des vers, etc. Ceci étant, en général, il y a une grande diversité d'organismes, mais des faibles biomasses, donc des faibles quantités. De temps en temps, les plaines abyssales se couvrent de drôles de structures géologiques, qu'on appelle les nodules polymétalliques. Ce sont des sortes de galets, comme vous pouvez le voir. C'est une loterie. C'est plutôt les galets que l'on voit ici. Ce sont des concrétions qui vont se former autour d'un noyau et qui vont être très riches en nombreux composés métalliques, notamment le manganèse, le cobalt, le cuivre ou le nickel. Et pour le moment, on pense que c'est formé par une activité microbienne qui se produit dans ces environnements-là et qui se produit au cours des temps géologiques. C'est-à-dire que ça prend plusieurs millions d'années pour former ces structures-là. Il y a une faune spécifique sur les nodules polymétalliques. Ce sont des organismes suspensivos, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des particules en suspension. Et c'est une faune qui est différente de ce qu'on peut trouver dans les plaines abyssales ne contenant pas ces nodules. Comme ils sont riches en cuivre, en nickel et en cobalt, ils ont intéressé... Enfin, ils intéressent la communauté. Alors, on connaissait leur existence depuis longtemps. Les premiers galets de ce type avaient été remontés dans les filets dans les années 1870. Mais depuis les années 1970, ils font maintenant l'objet d'intenses intérêts économiques. OK. D'intenses intérêts économiques, puisqu'ils contiennent des métaux qui sont rares sur notre planète et qui sont particulièrement demandés et recherchés. D'autres genres de paysages que vous pourriez rencontrer sur le plan océanique, c'est les coraux profonds. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait penser pendant longtemps, il n'y a pas des coraux chéotropiques. Alors, on connaissait également leur existence depuis environ les années 1920. Il y avait des rapports qui les mentionnaient dans des dégâts pour... Enfin, fait à des filets de pêche. Mais leur intérêt, leur identification s'est surtout développé à partir des années 2000. Et leur caractérisation, surtout. En général, on les trouve sur les marches continentales et dans les canyons et les monts sous-marins. Ce sont des organismes qui ont besoin de forts courants pour vivre et qui vivent dans des eaux comprises entre 0 et 13 degrés en général. Ils se nourrissent, contrairement aux coraux tropicaux qui dépendent de la photosynthèse et d'une symbiose avec un zoo oxantel, les coraux profonds, eux, se nourrissent essentiellement des apports qui viennent de la surface, soit de la matière organique dissoute, soit du zoo plancton. Par contre, comme les coraux tropicaux, ils servent de refuge, de nourrisserie et ils abritent en général un grand nombre d'organismes. Ils sont menacés par le chalutage. Donc, je vous le disais, ils avaient été mentionnés dès les années 1920 par rapport à des dommages faits à des filets. Ça reste vrai aujourd'hui et nos moyens de pêche allant de plus en plus en profondeur. Donc, ces coraux-là sont menacés par la pêche. Pour information, par exemple, on a pas mal de coraux profonds en Bretagne. Le golfe de Gascogne fait partie des zones au monde qui a les plus fortes zones de marée en profondeur. Et il y a par exemple le canyon de l'Ampol, au large ici de la Bretagne, qui abrite des coraux profonds. Il y a aussi les sources hydrothermales. Alors, les sources hydrothermales, c'est encore un nouveau type de paysage. Les premières minéralisations hydrothermales avaient été découvertes dans les années 60 en mer rouge par des gens qui observaient en fait ces formations dans des saumures à environ 70 degrés. Et les sources hydrothermales, en soi, on considère qu'elles ont été découvertes dans les années 70, enfin 1977 pour être précis, au large des Galapagos. En fait, c'était une équipe de géologues qui ne cherchait pas ça du tout, comme souvent en science. Ils étaient partis pour essayer de confirmer deux, trois trucs sur de la tectonique des plaques et des sources d'eau chaude. Et ils sont tombés sur ce genre de choses. Alors, ce qui les a le plus surpris, ce n'était pas tellement les fumeurs noirs, même si c'était un petit peu surprenant, mais ce qui les a le plus surpris, c'est qu'en fait, il y avait une vie foisonnante. Ici, ce sont des vers cyboglinidés que l'on voit sur cette photo. Ce sont des vers qui, en fait, n'ont ni bouche, ni tube digestif, ni anus, mais qui se nourrissent grâce à des bactéries qu'elles hébergent et qui font la symbiose. Et ce qui était assez surprenant, c'est que jusque-là, on pensait que les océans profonds, c'était quelque chose d'assez désertique. Et avec les sources hydrothermales, ils sont apparus comme des, en tout cas, comme à certains endroits, enfin, les sources hydrothermales en tant que telles sont apparus comme des potentiels hotspots de biomasse. Donc, il y avait tout d'un coup une vie foisonnante qui était possible tout là-bas. Ils ont mis un peu de temps pour comprendre, quand même, par contre, comment c'était possible. Et il n'y a pas de photosynthèse, on le disait tout à l'heure, il n'y a plus assez de lumière qui parvient dans ces environnements. Pour beaucoup d'écosystèmes, il dépend de la photosynthèse faite en surface, de ce qui va pouvoir arriver jusqu'au plancher océanique. Et en fait, ce qu'ils ont compris, c'est qu'effectivement, il y a quelques bactéries qui sont capables de vivre dans ces environnements-là. Ils sont capables d'exploiter les éléments chimiques du fluide hydrothermal pour produire de l'énergie. Et ces bactéries-là, chimiosynthétiques, du coup, permettent d'être à la base de la chaîne alimentaire. Donc, c'est ce qu'on va appeler comme écosystème chimiosynthétique. Les sources hydrothermales, il y en a à plein d'endroits dans le monde. Elles sont essentiellement disposées sur les dorsales océaniques. On a 60 000 km de dorsales sur la planète. Elles se trouvent également dans d'autres zones techniquement actives comme les bassins arrière-arc. Ce qu'on voit ici sur la carte, en rouge, ce sont les points qui montrent des sources hydrothermales qui ont été réellement identifiées visuellement. Les points jaunes, ce sont des sources hydrothermales qu'on pense exister sur base de certains indices, de certaines observations physico-chimiques notamment. On pense qu'à cet endroit-là, il y a des sources hydrothermales. Il y a assez peu de sources hydrothermales identifiées près des pôles. Alors, ce n'est pas forcément qu'il n'y en a pas. C'est aussi que ce sont des zones qui ont été beaucoup moins exploitées. Donc, on connaît moins ces endroits-là. Et donc, les toutes premières dont je vous parlais, celles situées au large des Calapagos, elles se trouvent ici. Celles trouvées en 1977. Et en 2013, on a identifié pour le moment les sources hydrothermales les plus profondes jusqu'à présent au fond de la fosse des Caïmans, dans la mer des Caraïbes, à 5000 m de profondeur. Pour le moment, ce sont les sources hydrothermales les plus profondes que l'on connaisse. Alors, le principe pour les sources hydrothermales, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ces écosystèmes-là sont possibles ? En fait, comme je vous le disais, ce sont des zones qui sont tecto... 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 Oh, non. Bon, il y a de la tectonique. Voilà. De manière active. C'est ça que je voulais dire. Et donc, à ces endroits-là, le plancher océanique est assez fracturé et fissuré. Ce qui signifie que l'eau de mer va pouvoir s'infiltrer dans ses fractures et dans ses fissures. Ceci étant, du coup, en s'infiltrant dans le plancher océanique, elle va rentrer vers les profondeurs de la Terre et sa température va augmenter puisqu'elle va se rapprocher des chambres magmatiques. Dès que la température dépasse en fait 160 degrés, le sulfate de calcium précipite. Les sulfates qui restent sont transformés en sulfure d'hydrogène. La température continue à augmenter. Le magnésium... Enfin, le fluide perd son magnésium, devient plus acide. Il y a toute une série de réactions qui se mettent en place. Mais globalement, l'eau de mer se déleste d'un certain nombre de ses composants et on va en gagner d'autres au contact de la roche, de cette acidité, de cette augmentation de température. Elle va s'enrichir en différents composés, notamment des métaux. Le fluide hydrothermal ainsi formé va ensuite connaître des phénomènes de convection et d'advection. Il va remonter vers la surface du plancher océanique. Il pourrait être émis soit sous forme de fumeurs noirs, en général en sortant d'une cheminée. Dans ces fumeurs noirs, les températures peuvent atteindre les 350-400 degrés, soit éventuellement sous forme de fumeurs blancs. Là, les températures sont plutôt entre 200 et 300 degrés. Et finalement, sous forme éventuellement d'émissions diffuses. Et là, on est plutôt autour des 50 degrés. Et du coup, une source hydrothermale... Il ne va pas lancer la vidéo. Je voulais essayer de vous en montrer une ici. Je vais vous la montrer en plus petit. Voilà. Je suis désolée, je dois vous la montrer en un petit peu plus petit. Mais ça, c'est une source hydrothermale en action avec un fumeur noir. Vous voyez, il y a un débit quand même assez conséquent. Et ce sont... On voit des gastéropodes ici qui occupent ensuite les minéralisations qui se forment. Et également des crevettes ici que l'on peut observer. Donc, les sources hydrothermales avec ces minéralisations qui se forment, ce sont plutôt des substrats durs. Je vous le disais, un fluide chaud, selon les endroits entre 50 et 400 degrés. acides, chargés en composés réduits, chargés en métaux. Donc, un environnement très particulier pour les organismes qui vont donc se baser sur une chimiosynthèse microbienne. C'est ces microbes-là qui sont... Ces micro-organismes-là qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire. Ce sont des endroits où on observe de faibles diversités. C'est-à-dire qu'on n'a pas plein d'organismes différents, plein d'espèces différentes. En revanche, on peut avoir des biomasses, donc des quantités d'organismes qui sont très importantes. Et dans ces écosystèmes-là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait quelques espèces qu'on appelle ingénieurs qui occupent une forte biomasse, donc qui sont présentes en très grande quantité et qui servent de base à la structure de l'écosystème. Typiquement, ce sont souvent les moules ou des vers cyboglinidés. Donc, les vers cyboglinidés, c'est ceux qui n'ont pas de tube digestif, pas de bouche, pas d'anus et qui se nourrissent par leurs bactéries. C'est ceux-là, les blancs et rouges qu'on a vus tout à l'heure et qu'on verra après. Ceci étant, une éruption sur des écosystèmes pareils peut les faire disparaître. Pendant longtemps, on a pensé que c'était des écosystèmes extrêmement instables. Ils ne sont finalement pas si instables que ça. C'est-à-dire que sans événements majeurs, ils peuvent se maintenir au moins sur une décennie. On a maintenant plus de recul sur ces écosystèmes. Mais néanmoins, ils peuvent disparaître quand les scientifiques retournent d'une année sur l'autre. Ils ne sont pas toujours sûrs de retrouver tout exactement comme ils les avaient laissés. Un autre écosystème qui est à base de chimiosynthèse, ce sont les sources froides. Elles sont situées sur les marges continentales. Ce qui va se passer, c'est qu'elles sont soit des marges actives ou des marges passives. Les marges passives, c'est ce qu'on trouve par exemple au large des embouchures des fleuves. C'est des endroits où il y a des forts apports en matière organique qui vont finir par sédimenter. La dégradation de cette matière organique va entraîner en profondeur la formation d'hydrocarbures et également des fluides comme des sulfures ou du méthane. C'est produit de nouveau par des bactéries. Je viens de mentionner les sulfures. Je parlais des sulfures également sur les sources hydrothermales. Globalement, quand on a des sulfures, ça veut dire que la chimiosynthèse est possible. Et effectivement, sur ces sources froides, on va de nouveau retrouver des organismes, des micro-organismes capables de chimiosynthèse et donc capables d'être à la base de la production primaire. Et de nouveau, c'est un endroit où on n'aura pas forcément beaucoup d'espèces qui pourront vivre, mais on pourra atteindre de fortes biomasse, de fortes quantités de ces quelques espèces. C'est un environnement contraignant, alors un peu moins contraignant que les sources hydrothermales parce que les températures ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est quand même un environnement contraignant, de nouveau chargé en méthane et en sulfure. Enfin, on peut parler de tout ce qui est carcasse de baleine. C'est encore un nouvel environ, un nouvel écosystème qu'on peut trouver dans les grands fonds marins. Les carcasses de baleine, ça date aussi surtout des années 2000 et c'est en fait un scientifique qui était familier des sources hydrothermales qui, en observant des carcasses de baleine et des bois coulés, s'est rendu compte qu'il observait le même genre de faune, le même genre d'espèce que ce qu'il avait pu voir sur les sources hydrothermales. Et au début, on ne comprenait pas exactement pourquoi, mais en fait, ce sont des apports organiques massifs, donc soit les carcasses de baleine, soit éventuellement du bois et qui vont servir de nouveau de nourriture pour toute une série d'organismes et ça peut durer pendant plusieurs décennies. Or, typiquement, au début, ce qu'on va avoir, c'est des organismes nécrophages qui vont venir, qui vont se nourrir de la peau et de la chair. Or, typiquement, ce sont des petits isopodes ou des poissons. Ensuite, dans un deuxième temps, on aura des organismes qui vont être capables de se nourrir des os. Alors, en général, ce sont, par exemple, encore des crustacés comme ici, des verres également. Il y a un verre mangeur d'or, un verre mangeur d'os, ici, au Zédax, qui est mentionné, qui est spécialiste de ce genre de choses, fait ça très bien. Et puis, à terme, ce qui va rester des os et qui n'aura pas été mangé va pouvoir se décomposer et en se décomposant, on va générer des sulfures. Et qui dit sulfure, dit donc chimiosynthèse possible de nouveau. Et c'est pour ça qu'il y avait un parallèle entre la faune qu'on peut observer de nouveau sur ces carcasses de baleines. Je vous ai mentionné tous ces écosystèmes pour dire que, quand on parle de l'océan profond, souvent, on voit ça comme un grand ensemble, bien homogène, bien noir. C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas un grand désert sans vie. Ce n'est pas partout la même chose. C'est une mosaïque d'écosystèmes qui le composent. Alors, effectivement, dans la majorité des cas, ce sera une plaine abyssale. Donc, on a vu, là, par contre, c'est une forte diversité, mais des faibles biomasses. Donc, plein d'espèces différentes, mais en petite quantité. Mais ce sont aussi les sources hydrothermales qui dépendent de la chimiosynthèse, ainsi que les carcasses de baleines et les sources froides. Ou encore, donc, des corps au profond qui vont également dépendre de la neige marine. Donc, ça fait une mosaïque d'écosystèmes qu'on retrouve dans nos grands fonds marins. Je voulais aussi vous parler un petit peu des adaptations physiologiques, parce qu'on en a parlé, là, jusqu'à présent. Enfin, les conditions pour vivre là-bas, ce n'est pas hyper simple. Il fait noir, il fait froid ou très chaud, éventuellement. C'est plein de méthane, c'est plein de sulfure, c'est a priori plein de choses qui ne sont pas hyper sympathiques pour la vie, en tout cas, comme on la pense initialement. Et en fait, on y trouve pourtant des organismes... Nous, on parle souvent de conditions extrêmes, mais c'est des conditions extrêmes avec notre regard à nous. Les organismes qui y vivent vont développer des stratégies qui fonctionnent extrêmement bien dans ces environnements-là. Et on en parlait, enfin, de quelques-unes. Alors, on n'aura pas le temps de tout évoquer. Puis surtout, on est loin de tout connaître sur la question. On a déjà pu mettre en évidence un certain nombre de stratégies qui sont assez fascinantes. Si on parle de nouveau des sources hydrothermales, par exemple, il y a une succession d'épisodes d'hypoxie et d'anoxie qui ont façonné la faune des océans. Ça, c'est globalement admis. La dernière anoxie majeure, on l'évalue pour les années... Enfin, environ il y a 90 à 60 millions d'années. On n'est pas 100 % sûr. Ça, c'est sur quand est-ce que ça serait produit. Tout comme pendant un temps, on pensait que cette dernière anoxie... Donc, anoxie, ça veut dire absence complète d'oxygène. Hypoxie, c'est des faibles quantités d'oxygène. Il y en a encore, mais beaucoup moins que ce qu'on connaît et qu'il suffit à vivre. Certains pensent que les derniers épisodes sans oxygène ont détruit et supprimé toute la faune profonde. D'autres disent que non, pas forcément, que certains isopodes, notamment, auraient pu se maintenir. Ce n'est pas tranché. Ceci étant, en tout cas, par exemple, pour les moules, l'hypothèse des bois coulés, en fait, est actuellement celle qui se maintient dans la communauté scientifique. Et cette hypothèse dit qu'en tout cas, pour les moules, elles proviendraient d'un voisin, enfin, elles auraient une origine commune avec leur cousine côtière. Et en fait, elles auraient utilisé les carcasses de baleines et les bois coulés pour recoloniser les sources hydrothermales. Et que ce seraient, en tout cas, ces espèces-là que nous, on connaîtrait aujourd'hui. Donc, si on redétail un petit peu, tout à l'heure, quand je parlais de la formation des sources hydrothermales, j'évoquais certains de ces principes. Donc, quand on est dans les fumaires chauds, les températures sont très élevées, 350 degrés, jusqu'à 400 degrés à certains endroits. Alors qu'un peu plus loin, si on est dans de l'eau de mer, on est entre 0 et 4 degrés. Donc, ça fait quand même une variabilité extrêmement importante. C'est un environnement qui est donc hypercapnique, ça veut dire que c'est des fortes teneurs en CO2. Donc, dans de l'eau de mer, on se trouve à environ 2 millimolaires. Là, on est à 4 fois plus élevés si on se retrouve au cœur du fluide. Au cœur du fluide, il n'y a pas d'oxygène, alors que dans l'eau de mer, il y a de l'oxygène. Le pH de l'eau de mer, en général, ça tourne vers 7,8 ou 8 en environnement côtier. Le pH de l'eau de mer sur les sources hydrothermales, il est beaucoup plus acide, 3, 3,4. Après, les valeurs exactes ne sont pas forcément simples à mesurer. C'est des défis techniques dans ces environnements-là pour avoir des valeurs extrêmement précises. On est dans cet ordre de rendeur-là. Au cœur du fluide, on est dans un environnement qui sera chargé en sulfure et également en métaux comme le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, alors que dans l'eau de mer, il n'y a pas de sulfure et par contre, il y a du magnésium. Donc on voit qu'en fait, sur des échelles éventuellement très courtes, on peut avoir une grande variabilité au niveau des environnements et les espèces qui vivent là sont capables d'affronter, en tout cas en partie, cette variabilité. Je l'évoquais, par exemple, pour les sources hydrothermales, l'absence d'oxygène, l'hypoxie. Donc cette faible quantité d'oxygène est valable éventuellement dans plusieurs zones autour et pour autant, les organismes arrivent à supporter ces faibles quantités d'oxygène. Alors pourtant, ils ont globalement les mêmes consommations que leurs voisins, cousins côtiers, mais ils ont développé des stratégies d'adaptation à l'hypoxie. Alors il y a des adaptations morphologiques, c'est-à-dire que c'est par exemple une augmentation de la capacité ventilatoire chez les crustacés ou une augmentation de la surface branchiale. Typiquement, chez des anélides, ils ont augmenté la surface qu'ils utilisent pour échanger des gaz. Il peut y avoir des adaptations biochimiques. C'est par exemple la présence de certains pigments ou de manière générale, le fait d'augmenter leur affinité pour l'oxygène et leur capacité à gérer des faibles pressions en oxygène. Donc c'est des organismes qui fonctionnent de manière plus efficace à ces pressions-là. Ils peuvent également avoir des stratégies comportementales, soit éventuellement des stratégies d'évitement. Bon, une façon de ne pas trop s'embêter si les situations ne sont pas hyper favorables, c'est de ne pas y aller. C'est une stratégie qui peut très bien marcher. Et l'autre situation, c'est éventuellement par exemple d'augmenter sa capacité ventilatoire. Au niveau nutritionnel, on l'évoquait, c'est la chimiosynthèse qui est à la base du fonctionnement de ces écosystèmes. Donc la chimiosynthèse, elle est faite par des micro-organismes qui peuvent être présentes soit libres dans l'eau, ils peuvent exister de manière libre dans la colonne d'eau, ils peuvent exister sous forme de tapis microbiens ou sous forme de symbiose microbienne. Et ces symbioses microbiennes sont vraiment quelque chose de très très présents sur les sources hydrothermales et de très caractéristiques de ces environnements-là. Donc on en parlait tout à l'heure, ces fameux vers cyboglinidés, donc sans tube digestif, et qui hébergent des bactéries dans leur trophosome et donc ils se nourrissent. En fait, ils abritent les bactéries et en échange, les bactéries leur transmettent de l'énergie. Il y a également la moule, typiquement ici, c'est la module Batimodiollus azoricus, alors c'est un organisme pour lequel j'ai une affinité parce que j'ai travaillé dessus. C'est une espèce qui est ingénieure, typiquement par exemple sur la dorsale médio-atlantique. Elle peut représenter jusqu'à 90% de la biomasse sur un édifice hydrothermal, donc c'est énorme. La symbiose est omniprésente chez ces modules-là, mais elle n'est pas obligatoire. Elles sont encore capables de faire de la filtration comme les moules côtières que l'on connaît bien qui filtrent les particules en suspension dans l'eau. D'ailleurs, les premiers stades sont non-symbiotiques et vont acquérir leurs symbiontes de manière latérale au cours de leur croissance. Donc les tout premiers stades n'ont pas de symbiontes. Donc le système digestif est réduit mais fonctionnel. Elles sont capables de filtrer et les premiers stades, donc les toutes jeunes moules, d'ailleurs, elles filtrent pour se nourrir. Et il y a deux types de symbiontes qu'on va retrouver chez Batimodiolus. Donc des thiotrophes, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'exploiter les sulfures et également des méthanotrophes capables d'exploiter le méthane. Donc elle a cette particularité, c'est d'avoir vraiment des symbiontes qui lui permettent d'affronter les conditions majeures de son environnement. La moule héberge dans des branchies hypertrophiées qu'on voit ici en brun sur l'image et elle les héberge de manière intracellulaire à l'intérieur soit de vacuoles soit de cellules spécialisées qu'on appelle des bactériocytes. Une autre adaptation alimentaire que je trouve assez marrante, ça se discute, mais c'est le Crabietti, voilà, visible ici. Découvert en 2005 dans le Pacifique Sud et depuis en fait on a aussi découvert en 2006 et ça a été décrit en 2005 en 2011 une espèce proche qui voit Purivida qui lui a été identifiée au large du Costa Rica. Et en fait, la façon dont il semble que ces crabes se nourrissent c'est que ce qu'on voit ici sur ces pattes ce sont des soies sur lesquelles ils cultivent des bactéries. Donc ils mettent ces pattes dans le fluide hydrothermal pour que ces bactéries se nourrissent des éléments du fluide et puis il mange à domicile, il se nourrit directement sur ses pattes. C'est une façon assez efficace de fonctionner et donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici avec cette très longue soie sur laquelle il peut abriter ces bactéries. Et je voulais encore aborder un point sur les adaptations physiologiques. Alors je ne les aurais pas toutes mentionnées mais c'était le fait que comme on l'évoquait au tout début les sources hydrothermales, les canyons d'eau profonde, les plénabiciles, etc. Tout ça c'est au-delà de la zone photique donc il n'y a plus de lumière et donc l'adaptation à l'obscurité pour ces organismes-là est un enjeu majeur alors qu'il se fait de différentes façons. Alors déjà il faut savoir c'est qu'en fait on considère que jusqu'à 1000 mètres c'est la zone crispusculaire donc au-delà de 200 mètres il n'y a plus assez de lumière qui passe pour que la photosynthèse puisse se produire mais une fois qu'on atteint les 1000 mètres il n'y a plus de lumière du tout. Et donc les deux principales adaptations ça va être soit la bioluminescence la capacité à produire de la lumière par les organismes soit éventuellement le développement particulier de capacités visuelles ou d'autres sens pour fonctionner dans ces écosystèmes-là. Alors tout d'abord la bioluminescence donc la bioluminescence c'est l'émission de lumière visible par les êtres vivants c'est quelque chose qui est finalement assez partagé dans le vivant et globalement c'est la réaction entre un substrat la luciférine et une enzyme la luciférase mais c'est des termes génériques c'est-à-dire qu'il y a plein de formes différentes du substrat et de l'enzyme qui portent ces noms donc luciférine luciférase la répartition filétique est très large c'est-à-dire qu'il y a énormément d'organismes qui sont capables de bioluminescence et une des études qui a été faite je crois qu'elle date de 2017 mentionne qu'en fait cette capacité de bioluminescence serait présente dans 13 filas d'un vertébré les poissons seraient les seuls vertébrés capables de faire de la bioluminescence et par exemple dans un taxa comme les cnidères ce serait jusqu'à 97% des taxas qui seraient capables d'être bioluminescents et jusqu'à 76% des individus donc ça a en fait une capacité très très partagée dans le vivant et aussi très partagée en profondeur c'est-à-dire que le pourcentage d'organismes capables de bioluminescence est assez stable quand on s'enfonce dans l'océan la bioluminescence elle peut être éventuellement symbiotique donc parfois c'est l'organisme qui est capable tout seul de bioluminescence ou parfois il délègue c'est-à-dire qu'il accueille des symbiontes qui eux ont cette capacité d'être bioluminescents et vont produire la lumière pour l'organisme et du coup la bioluminescence ça sert à quoi ? à plein de choses potentiellement pour certains organismes c'est une capacité de camouflage par exemple le premier exemple ici c'est le requin le requin-lanterne il est capable d'émettre de la bioluminescence par sa face ventrale c'est-à-dire que si vous êtes situé dans la colonne d'eau en dessous d'un requin-lanterne et qu'il passe donc au-dessus de vous il va interrompre les rayons du soleil dans la colonne d'eau et il va former une ombre et il va du coup devenir extrêmement visible potentiellement pour ses prédateurs en émettant cette bioluminescence il va se rendre invisible puisqu'il va réémettre une lumière et camoufler donc son ombre ça c'est par exemple une des stratégies possibles une autre option c'est par exemple ici ce qu'on retrouve chez ce qu'on appelle les poissons pêcheurs alors c'est présent chez différentes espèces c'est ce que vous voyez là ça s'appelle un illicium et en fait c'est une sorte d'appendice au bout duquel il y a un organe lumineux et du coup le poisson utilise cet organe lumineux pour émettre de la lumière ça attire ses proies enfin c'est un peu comme pêcher avec une lampe de poche ça attire ses proies et puis il suffit de se nourrir il y en a qui ont même été assez techniquement enfin qui ont poussé le mécanisme assez loin certains ont le leur lumineux dans leur bouche il suffit d'ouvrir la gueule d'émettre de la lumière d'attendre que que leur proie arrive et être fermé la gueule voilà il y a plein de techniques possibles donc avec le leur à l'intérieur ou à l'extérieur mais ça sert entre autres à se nourrir ça sert aussi j'ai pas forcément ici de dessin pour le montrer mais ça peut servir évidemment pour la reproduction quand il fait tout noir c'est une bonne façon de se signaler dans l'eau voilà bonjour je suis là moi aussi on peut se rencontrer et finalement une dernière une dernière utilisation c'est éventuellement à l'inverse parce qu'émettre de la bioluminescence parfois c'est un peu embêtant ça vous rend quand même visible pour les os donc c'est bien pour attirer ses proies c'est aussi potentiellement bien pour attirer ses prédateurs pareil pour les stratégies de reproduction ça peut attirer ça peut attirer un partenaire ou une partenaire ça peut aussi attirer des prédateurs donc certains ont en fait des sortes de stratégies inversées par exemple il y a des espèces de calmars qui sont capables quand il y a un stress important qui est présent ils vont devenir sphériques se remplir d'eau dans un premier temps et si le stress se maintient ils vont rassembler leurs tentacules et injecter de l'encre dans la sphère qu'ils ont ainsi formée pour devenir tout à fait invisibles dans la colonne d'eau en fait on le voit les stratégies de voir et être vues deviennent un enjeu assez fondamental dans cet environnement dépourvu de lumière ici c'est encore comme je vous le disais par contre il y a encore beaucoup d'inconnus il y a ce qu'on a vu ce qu'on a pu décrire parfois ça met du temps aussi pour être compris typiquement ça c'est ce qu'on appelle un poisson revenant alors le poisson revenant pendant longtemps on ne comprenait pas exactement comment il fonctionnait parce que son crâne explose quand il remonte à la surface il vit normalement entre 900 et 1800 mètres de fond un peu moins 400 et 800 mètres de fond mais en tout cas il ne supporte pas la remontée à la surface donc on a mis un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionnait il a aussi parfois été croisé par des véhicules c'était un peu de chance par certains véhicules qui avaient pu le filmer mais il y a un seul je crois phénomène enfin un spécimen qui avait pu être remonté vivant et qui n'a survécu que quelques heures mais qui a permis d'éclairer en tout cas un truc est-ce que vous pouvez tous essayer de vous faire une idée de où sont ses yeux sur la photo vous me dites que c'est ça alors évidemment il y a un piège je suis désolée ça c'est plutôt des organes olfactifs en fait et ses yeux c'est une sorte de sphère verte qui sont là à l'intérieur de ce crâne translucide alors pendant un temps on ne comprenait vraiment pas ce qu'il en faisait parce que c'est dirigé du coup vers le haut donc ça ne paraissait pas hyper pratique qu'il puisse regarder vers le haut alors que sa bouche est dirigée vers l'avant et puis finalement ils se sont rendus compte que ses yeux ses yeux tubulaires étaient capables en fait de rotation et donc il peut les faire tourner sur un axe pour qu'il perçoive aussi l'avant de la bouche et donc c'est des yeux qu'on ne maîtrise pas encore exactement mais on pense une grande sensibilité à certains rayonnements et en tout cas qui lui permet de voir soit vers le haut soit vers l'avant ensuite encore un exemple sur enfin là c'est plutôt l'opposé l'absence de en tout cas de capacité de former des images c'est les crevettes du genre rimicaris c'est des crevettes qui sont aussi potentiellement très présentes qui peuvent représenter des fortes biomasses sur certaines sources hydrothermales et c'est en fait ici ce qu'on voit elles ont un organe en fait en V blanc qui est un organe modifié c'est à dire que il n'y a pas de cellules capables de former des images mais en revanche elles sont capables de détecter des radiations émises par certaines sources de chaleur et d'utiliser cet organe là donc pour se diriger dans l'océan profond et sur les sources hydrothermales par contre ce qui est aussi marrant chez cette crevette c'est qu'elle a des joues assez grosses dans lesquelles elle héberge en fait des symbiontes bactériens encore une fois et donc elle mange par la tête puisqu'elle héberge ces symbiontes dans sa tête et c'est là que se produit la chimiosynthèse qui va lui apporter ces sources d'énergie donc j'ai pas pu mentionner la totalité des stratégies possibles et puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est loin de connaître toutes les stratégies possibles ça c'est un éventail d'un certain nombre de choses qu'on a pu découvrir ces dernières années ou parfois qu'on est encore en train de découvrir et d'améliorer aujourd'hui et une des raisons pour lesquelles on connait pas si bien ces environnements là voire très peu c'est en fait une question de moyens d'accès c'est à dire que pour aller observer les environnements profonds c'est pas forcément évident la profondeur maximale pour le moment en plongée autonome c'est 332 mètres pour un humain donc on est au tout début de la limite de l'océan profond et puis au delà de ça on peut pas y aller donc il faut des moyens spéciaux pour pouvoir aller faire les observations et la profondeur maximale qu'on a en général que soit avec soit on va utiliser des sous-marins soit des robots téléopérés donc là c'est le NUTIL qui appartient à la flotte océanographique française et ici le VICTOR 6000 qui appartient également à la flotte océanographique française les profondeurs maximum auxquelles on peut aller c'est 6500 mètres alors pourquoi cette limite là déjà parce qu'en fait quand on va à 6500 mètres on couvre 98% de l'océan profond donc globalement on couvre l'essentiel il n'y a que 2 petits pourcents auxquels on n'a pas accès mais les 2% auxquels on n'a pas accès en fait c'est un risque technique enfin c'est un risque et un coût technique qui sont extrêmement élevés si on compare finalement ce que ça représente plonger à 10 000 mètres ça demande des capacités financières énormes pour des engins finalement et donc qui de nouveau ne concernent pas l'essentiel de ce qu'on peut observer donc en allant à 6500 mètres on a déjà l'occasion d'observer pas mal et malgré ces capacités là en fait on est encore loin d'avoir exploré la totalité de nos grands fonds marins et en plus bon c'est chouette d'avoir un sous-marin c'est chouette d'avoir des robots téléopérés mais ils n'y vont pas tout seuls donc à la base déjà il faut aussi avoir en fait un avis roturier pour se rendre sur les écosystèmes qu'on veut étudier alors typiquement ici c'est le pourquoi pas il y a également la Talente ce sont donc des bateaux de la flotte océanéronique française opérés par Génavire le pourquoi pas c'est le plus grand il fait 107 mètres de long pour 20 mètres de large il peut accueillir à son bord il lui faut 35 membres d'équipage et il peut accueillir environ 40 scientifiques ces ratios là donc c'est 70 personnes environ au total c'est un environnement de pointe il y a tout ce qu'il faut là dessus pour faire des super recherches des hautes à flux laminaire des chambres froides des congélateurs moins 80 enfin je veux dire il est super bien équipé ce bateau pour faire des recherches il y a de la communication au débit donc c'est vraiment c'est vraiment un super environnement de travail et donc ces bateaux là sont capables de mettre à l'eau et récupérer donc des roves et des sous-marins donc les sous-marins habités donc là typiquement c'est la mise à l'eau du Nautil par le pourquoi pas donc depuis le pont arrière le Nautil il peut accueillir en même temps deux pilotes et un scientifique pour des plongées qui sont limitées à 8 heures il faut le temps de descendre et le temps de remonter donc au fond en général ça fait déjà plus 8 heures ça fait plutôt 6 et c'est pas négociable si on veut que tout le monde ressorte vivant donc c'est 8 heures et puis quand on y arrive voilà quoi que vous soyez en train de faire vous pouvez faire la découverte du siècle que vous remontez si vous arrivez au bout de votre plongée et avec une capacité maximale donc de 6500 mètres là où en fait les ROV ROV ça veut dire véhicule téléopéré en anglais eux ont l'avantage en fait d'être donc d'être téléopéré c'est à dire que on la voit pas sur la photo mais en fait il y a une laisse c'est vraiment une laisse ça ressemble à un long câble qui court entre le ROV et le bateau par lequel passe de la fibre optique et donc le sous-marin est opéré depuis un centre de contrôle qui se trouve sur le navire donc typiquement ici alors en fait il peut y avoir deux pilotes en même temps et deux scientifiques l'avantage en plus c'est que les scientifiques et les pilotes peuvent se relayer sur des plongées qui peuvent être beaucoup plus longues je crois qu'on doit tourner autour de 100 heures la capacité maximale de plongée pour le Victor 6000 donc le personnel peut se relayer pour des plongées assez longues on est sur le même genre de limitation par contre en profondeur et il y a un truc qui est assez sympa quand vous faites des plongées ROV c'est qu'en fait les images elles vous parviennent en temps réel et quand vous êtes sur le bateau toutes les télés du bateau retransmettent en temps réel les images du fond et tout le monde peut les partager là où sur un autre île c'est pour quelques privilégiés les deux pilotes et le haut la scientifique qui est à bord mais les autres ne verront pas cet environnement là et donc pendant les missions ROV c'est une mission où vous êtes au fond un maximum par contre une fois que le ROV remonte à bord il lui faut 8 heures de maintenance avant de pouvoir repartir donc c'est une logistique assez importante de toute façon dans un cas comme dans l'autre alors l'approche traditionnelle c'est de faire des campagnes à la mer et donc de partir soit avec un ROV un outil mais l'inconvénient de ces approches là ou en tout cas ces limites ça permet de faire plein de choses magnifiques et les connaissances qu'on a acquises jusqu'à présent c'est grâce à ça mais on est forcément limité à des observations ponctuelles et saisonnières c'est à dire qu'en général pour tous les écosystèmes qu'on veut étudier il y a une fenêtre temporelle optimale pour y aller qui est surtout une fenêtre météo parce qu'on ne peut pas mettre les ROV à l'eau et le notil à l'eau dans n'importe quelle condition si ça souffle trop on doit attendre par exemple typiquement donc il y a des fenêtres météo qui sont favorables pour aller dans les différents endroits qu'on explore et donc on perd toute l'histoire aussi enfin on y va en général au mieux une fois par an et donc entre l'année N et l'année N plus 1 on n'a pas d'histoire on ne sait pas ce qui se passe entre les deux et du coup ça a montré assez rapidement la nécessité de pouvoir observer alors pas forcément toujours en temps réel mais en tout cas sur le long terme ce qui se passait sur nos écosystèmes de prédilection et pour comprendre tout ce qui était dynamique temporelle à laquelle jusque là on n'avait pas du tout accès donc dans les années 90 on a commencé à parler de la nécessité d'avoir des observatoires fond de mer et des observatoires fond de mer par exemple ça ressemble à ça donc ça c'est un réseau en fait d'instruments qui sont déployés au fond et qui vont permettre d'étudier donc dans le temps ces environnements là alors soit ils peuvent être autonomes ou ils peuvent être câblés et par exemple ici l'IFREMER opère un module qu'on appelle Tempo qui est un module écologique qui permet de faire des études donc il y a un exemplaire de Tempo sur le champ hydrothermal Lucky Strike sur la médiane sur la rine médio-atlantique et il y a un autre exemplaire qui est déployé au large du Canada sur le champ hydrothermal un déavéor à 2200 mètres de fond EMSOASOR donc il existe depuis 2010 il fait de ses 10 ans cette année c'est un observatoire autonome et multidisciplinaire qui est situé au fond donc je viens de vous le dire au milieu de l'Atlantique sur notre dorsal atlantique donc et qui fonctionne avec deux nœuds d'observation qu'on appelle SIMON enfin pour SIMONITORING en fait un enfin chaque nœud communique par acoustique avec une bouée qui s'appelle Borel qui se retrouve en surface et cette bouée transmette ensuite ces données par satellite qui sont récupérées à Brest à l'Ifremer et ces données sont archivées utilisées traitées analysées etc donc les deux nœuds il y a un nœud ouest qui est plutôt pour tout ce qui est géologie c'est pour des études sur tout ce qui est séisme déformation du plan océanique ce genre de choses et l'autre nœud qui est le nœud S donc SIMONEST j'ai mis très longtemps à comprendre c'était pas le prénom moi SIMON pendant longtemps je pensais que c'était le prénom donc le deuxième nœud d'enregistrement EST qui lui est dédié aux études d'écologie avec entre autres par exemple un colonisateur microbien et donc ce fameux module Tempo de l'Ifremer dont je vais vous parler un petit peu plus dans quelques instants et là en fait on étudie surtout la dynamique des communautés hydrothermales donc Tempo il ressemble à ça globalement il fait plus ou moins un mètre sur 80 cm il envoie ses données en temps réel et globalement on a une caméra avec un système de batterie des lampes et ce que Tempo fait c'est qu'il s'allume en fait 4 fois par jour pendant 2 minutes il enregistre 8 minutes de vidéo sur l'Atlantique et par contre c'est quelques heures sur le Pacifique et il nous les transmet et entre autres depuis le déploiement de Tempo on a pu observer ce genre de choses par exemple un verre ici qui s'avère être en fait très territorial on peut voir aussi une formation d'une cheminée la description de certaines anémones donc c'est le genre d'images qu'on peut récupérer étudier dans le temps évidemment il y en a des milliers des images comme ça donc je vous le disais de l'Atlantique au Pacifique donc là il est placé dans le Pacifique au large du Canada et ouais donc au large du Canada ce qu'on a pu observer par exemple pour vous montrer d'autres types d'observations qu'il a pu nous faire c'est typiquement on peut reconnaître des verres à écailles des patelles des pycnogonides des bulots les verres cibogliniers dont on parlait déjà ou des espèces de poissons donc ça a permis d'observer le genre d'espèces qu'on voit à ces endroits là qui vivent sur ces endroits là qui les occupent des mesures d'abondance aussi d'espèces quelles espèces sont présentes donc en quelle quantité etc c'est le genre de données qu'on a eu jusque là ceci étant il y a encore pas mal de travail parce que donc ça fait vite énormément de données acquises donc je vous le disais c'est 8 minutes par jour pour l'Atlantique 2 heures par jour pour le Pacifique il faut savoir donc ça c'est plus ou moins une estimation que c'est pour 10 heures un peu plus de 10 heures de vidéo c'est 240 heures de travail d'analyse derrière et que globalement globalement on n'est pas assez pour le faire c'est évidemment pas suffisant et suite à ça j'ai une de mes collègues Marjolaine Matabos qui a monté un projet de science participative qui s'appelle DeepSysPy et qui fait du coup appel en fait aux citoyens donc potentiellement à vous si vous avez envie d'y participer en vous connectant sur ce site là et il s'agit en fait d'annoter des images en fait on vous soumet certaines photos on vous montre à quoi ressemblent certaines espèces et le but après c'est de regarder les photos et dire ah oui j'ai reconnu un crabe un vert parfois de dire ben non il n'y avait rien sur cette photo là ou d'autres fois oui il y avait parce que l'idée c'est que pour le moment ne serait-ce que pour l'Atlantique on est presque à 500 heures de vidéo en fait avec DeepSysPy ça a permis déjà d'annoter plus de 45 000 images de reconnaître plusieurs centaines de milliers d'animaux et en fait à un moment à terme de toute façon on ne va pas arriver à faire ça tous autant qu'on est mais l'idée ce sera à terme d'avoir suffisamment d'images à noter ce qu'on considère c'est qu'en fait à partir du moment où une image a été vue par exemple par 10 personnes différentes et que 10 personnes différentes ont dit oui je vois un crabe sur cette image on dit ok d'accord sur cette image j'ai un crabe et l'idée ce sera à terme de pouvoir soumettre ces images là à ce qu'on appelle le deep learning de l'apprentissage machine apprendre à des algorithmes d'analyser ces vidéos là pour nous pour reconnaître les images qu'on y retrouve donc n'hésitez pas on a besoin de vous il y a encore un paquet d'images à noter si ça vous tente vous pouvez faire de la science avec nous au delà de ces annotations d'images ça a déjà permis quand même aussi de faire quelques analyses intéressantes par exemple on a pu voir enfin c'est un donc des collègues entre autres Nouveau-Marjolaine et José en 2017 les travaux de Yann Leliev qui ont pu montrer qu'en fait la dynamique enfin l'effet des marées et l'effet des tempêtes se ressentaient jusqu'à 2200 mètres de profondeur donc au large du Canada avec ce module là ils ont pu montrer en fait que quand le courant venait du sud ils n'observaient pas vraiment de pycnogonides et de verres à écailles sur le sommet des buissons de verres siboglinidés tandis que quand les courants viennent du nord on observe ces organismes à la surface des buissons et l'hypothèse qu'ils ont proposé pour le moment et qui va demander confirmation et études ultérieures c'est qu'en fait les conditions de température et d'oxygène soient favorables à la vie dans le buisson quand le courant vient du sud donc les températures sont suffisamment basses et l'oxygène suffisamment présent pour que les organismes puissent descendre dans le buisson tandis que quand le courant vient du nord ce ne serait plus ce ne serait plus possible donc les organismes remontent en surface sur la base de l'observation de cet effet des marées entre autres j'ai pu faire des travaux du coup avec toujours José et Marjot c'est des travaux qu'on a sortis cet été et montrer en fait que les sources hydrothermales en tout cas les modules sur les sources hydrothermales étaient effectivement fortement influencées par la dynamique des marées donc on avait déjà des indications que la marée influençait des éléments chimiques et physiques du fluide comme le pH le courant la température l'oxygène ça c'est des données qui étaient déjà acquises depuis 10-20 ans depuis donc les dernières études là on parle à une échelle au moins de 10 ans on avait des indications que la marée donc influençait l'abondance des espèces mais on ne savait pas encore si cette marée elle pouvait jouer vraiment un rôle sur les organismes en eux-mêmes sur leur physiologie sur la façon dont ils vivent dans ces grands fonds et en discutant avec Marjo elle travaille surtout sur de l'écologie temporelle moi je travaillais beaucoup sur tout ce qui était rythme et horloge biologique on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser en partant de ces données là sauf que si vous dites juste comme ça excusez-moi je voudrais bien avoir de l'argent pour aller voir s'il y a des rythmes de marée voire des rythmes liés au soleil sur les sources hydrothermales marche pas globalement donc il fallait avoir des données complémentaires pour consolider tout ça et on a commencé par repartir de tempo utiliser là des données de 2014 dans l'Atlantique pour montrer qu'effectivement déjà au niveau du comportement des moules on observait un signal de marée et donc là ce qu'on voit c'est en fait on a regardé sur un mois le pourcentage de moules qui était ouvert ou fermé sur toutes les images qu'on avait acquises par tempo et on a déjà pu montrer là dessus qu'on avait effectivement un signal très fort lié à la marée et encore une petite composante qui n'était pas tout à fait égale au jour mais qui en était proche et sur la base de ça par contre on a pu dire excusez-nous maintenant ça nous intéresserait vraiment que vous financiez des recherches pour qu'on aille regarder plus en détail comment ça fonctionne et on est effectivement arrivé à convaincre des partenaires donc le lab ex-mère que j'évoquais tout à l'heure pour aller regarder tout ça dans un premier temps il y avait quand même un vrai défi technique aller travailler dans les grands fonds je vous disais tout à l'heure il fait sombre on a besoin de lumière ceci étant le problème c'est que si on va aller observer des rythmes biologiques potentiellement allumer la lumière ça peut perturber ces rythmes on ne savait pas si les moules dans les grands fonds elles ont encore des capacités liées à des horloges biologiques comme nous on pourrait avoir ou si elles sont encore capables ou pas de voir la lumière mais si c'était le cas potentiellement des analyses détaillées auraient pu les perturber donc il fallait en fait aller travailler sous lumière rouge parce qu'on sait que la lumière qui perturbe le plus nos organismes c'est la lumière blanche et là vous voyez le passage de la lumière blanche à la lumière rouge dans les grands fonds donc on voit beaucoup moins quand même sous lumière blanche on voit environ 15 mètres sous lumière rouge on voit plus qu'à 4 mètres maximum de distance donc c'est un vrai défi technique de pouvoir faire ça dans ces conditions là et ensuite le deuxième défi il était de pouvoir pour voir vraiment le fonctionnement au niveau des organismes on voulait faire des analyses moléculaires poussées donc avoir des données de séquençage sauf que les organismes quand ils sont comme ça là on était à 1700 mètres de fond si vous les remontez à la surface dans le meilleur des cas ils sont stressés dans le pire des cas ils meurent et puis si on prend même le meilleur des cas où ils sont stressés vous observez plus du tout un signal qui est écologiquement valable qui représente ce qui peut vivre dans ces profondeurs là donc l'idée ça a été de pouvoir fixer les organismes directement au fond c'est à dire arrêter leur fonctionnement physiologique dans un état qui permettait d'être représentatif de leur physiologie dans ces environnements et on a également pu mettre au point un protocole qui permet de le faire donc c'est ce qu'on voit ici en fait sur la photo on prélève ici avec le bras du ROV parce que donc le Victor Simil il a deux bras téléopérés il y en a un qui s'appelle Maestro il y en a un qui s'appelle Sherpa ils ont des noms et donc on peut y aller prélever des moules directement au fond et les placer dans des boîtes individuelles qui en fait contiennent une solution hypersaline pour fixer directement prendre une photo en fait de l'état physiologique de l'organisme à ce moment là en parallèle on a également fait des études au laboratoire où on avait ramené des moules par contre qui venaient d'une profondeur moins élevée et qui elles supportent de vivre à nos pressions pour analyser ce que ça donnait justement sous lumière blanche voir si oui ou non ça les influençait également au niveau de la physiologie et le résultat qu'on a pu montrer c'est qu'effectivement on a un signal fort lié à la marée au fond donc là on est en fait entre 0 et 24,8 heures et donc on voit qu'on a deux bandes de signal dans l'expression des gènes tandis que quand on fonctionne au laboratoire on a surtout une bande alors là elle est coupée en deux parce qu'elle se passe de part et d'autre ou alors elle se trouve au milieu de notre journée et donc les organismes à 1700 mètres de fond ils sont fortement sous l'influence de la marée sur les sources hydrothermales tandis que si on les ramène au laboratoire ils sont encore capables de percevoir la lumière et d'être influencés au niveau de leur physiologie par cette lumière donc ça c'est des résultats qu'on a pu mettre au point et montrer cette année grâce en fait à toute l'expertise qui a été acquise entre autres par Mzoasor entre autres par les collègues au LEP et par d'autres équipes également en France et ailleurs dans le monde ça montre juste en tout cas qu'on construit toujours plus loin sur les données qu'on a pu acquérir précédemment et que ça nous permet à chaque fois de faire avancer les choses un petit peu plus loin encore je voudrais juste maintenant terminer sur le pourquoi d'étudier ces écosystèmes si alors déjà je pense je vous ai montré quelques adaptations physiologiques quelques caractéristiques de ces environnements là je suis convaincue je suis convaincue déjà juste du fait que moi c'est m'éclate d'aller étudier ça ça m'amuse c'est fascinant ça pose des questions incroyables en sciences fondamentales sur comment c'est possible comment ça fonctionne comme je vous le disais 93% du volume de notre planète c'est juste comme si c'était l'essentiel l'essentiel et pourtant on le connait bien moins bien que n'importe quoi d'autre on connait mieux le substrat de la Lune que le substrat des grands fonds marins on a une meilleure cartographie de toute la surface de la Lune que des grands fonds marins il y a moins de 20% des fonds marins qui sont actuellement cartographiés la Lune c'est bon on a tout fait avec une grille de 100 mètres sur 100 mètres donc c'est vraiment un environnement qu'on connait encore assez peu c'est la dernière frontière vraiment de notre planète la dernière frontière en matière de connaissance en matière d'écologie en matière de sens fondamental et donc forcément plus tard en matière de sciences appliquées également on estime qu'il y a actuellement 200 et des 1000 espèces marines 240 000 je crois au dernier calcul du registre mondial sur les espèces marines les estimations on pense qu'il y aura entre 1 et 10 millions d'espèces à découvrir dans les grands fonds marins c'est hyper compliqué à évaluer exactement et précisément c'est des estimations mais globalement on les connait pas c'est 93% de notre planète et on ne connait pas l'essentiel de ce qui y vit et il y a une demande sociétale de préservation de ces écosystèmes là parce qu'ils sont déjà sous la menace de l'homme ils sont menacés par nos activités humaines et par l'exploitation alors d'une part parce que c'est devenu en fait un nouvel eldorado les rangs fonds marins alors déjà au niveau de la pêche et ça c'est pas forcément nouveau la pêche à l'empereur par exemple l'empereur c'est un poisson qui vit dans les rangs fonds et jusqu'à 1800 mètres je crois de fond pendant un temps on pêchait jusqu'à 50 000 tonnes par an et c'était en fait les stocks ont été décimés à certains endroits il n'y en a plus assez ils avaient fini par imposer un quota en disant maximum 1200 tonnes par an mais dès 2005 on s'est rendu compte que ce quota était probablement encore trop élevé et en 2010 Greenpeace je pense qu'il a placé sur sa liste rouge des espèces menacées donc la pêche on pêche de plus en plus profond on pêche intensivement et est une vraie menace pour un certain nombre d'espèces au delà de la pêche il y a tout ce qui est ressources énergétiques alors l'offshore représente environ 30% pour le pétrole et 27% des ressources pour le gaz l'offshore d'un grand fond alors au delà de 1500 mètres je crois que dans les années 2010 on évaluait ça seulement à 3% de tout l'offshore mais ça aurait doublé depuis le problème c'est qu'on voit par exemple il y avait l'accident Deepwater Horizon en 2010 c'est au large du Mexique une plateforme dont l'explosion avait causé la mort de 11 personnes et surtout enfin pas surtout ça c'était déjà dramatique en soi et au delà du drame humain il y avait eu un drame environnemental puisque l'explosion a eu lieu en avril et je crois qu'il a fait lui attendre le mois de septembre pour qu'on arrive à colmater la fuite colmater une fuite dans ces environnements là c'est pas simple c'est techniquement compliqué et donc ça pose ça pose également des dangers possibles on a un besoin croissant en ressources minérales et quand je vous le présentais au tout début dans les différents écosystèmes qu'on a il y en a qui sont riches de ces ressources minérales on a une diminution de nos ressources continentales nous en tant qu'humains on continue à en consommer la consommation augmente pour plein de secteurs différents le nucléaire l'automobile les nouvelles technologies même les éoliennes en fait les éoliennes sont aussi demandeuses de certains composés rares donc qu'on a besoin de trouver il y a un enjeu majeur parce qu'au niveau terrestre tous les pays n'ont pas les mêmes ressources l'Europe est par exemple très dépendante au niveau de certaines matières tandis que les océans sont plus en tout cas la partie internationale potentiellement accessible à tout le monde et on pense aussi que les ressources marines sont plus importantes que les ressources terrestres du coup ça commence à créer un intérêt majeur et une forte demande les sources hydrothermales sont en première ligne avec leur dépôt de sulfure c'est des minéralisations extrêmement prometteuses qui peuvent vite concerner plusieurs centaines de tonnes par an elles sont riches en cuivre en zinc en plomb en combate en argent toutes des ressources pour lesquelles il y a une forte demande et il faut savoir qu'il y a actuellement 7 permis d'exploration alors c'est pas encore des permis d'exploitation mais il y a déjà 7 permis d'exploration pour voir ce qui serait possible de faire sur ces environnements là parce qu'en fait qui gère ces ressources alors le droit marin précise que dans les 200 000 côtiers c'est les états qui sont souverains pour la gestion de leurs ressources donc là ils font ce qu'ils veulent pour les exploiter une fois qu'on dépasse les 200 000 on tombe sur sur le droit international et là c'est l'autorité internationale pour les fonds marins qui devient qui devient gestionnaire c'est un organe qui a été fondé en 94 sous l'égide de l'ONU suite à la loi pour le droit de la mer qui avait été promulguée quelques années avant et donc pour le moment dans un premier temps c'est l'autorité des fonds marins délivre des certificats d'exploration donc c'est des permis de 15 ans et une obligation d'acquisition de connaissances pour apprendre à connaître ces environnements pour le moment c'est les seuls permis qui sont délivrés mais dans une deuxième phase viendront un jour des permis d'exploitation avec une obligation de protection et d'évaluation d'impact mais il y a un moment où l'intérêt pour ces endroits-là ne diminue pas ça c'est des dispositifs d'extraction qui ont été proposés pour fonctionner dans des environnements comme ceux-là pour extraire le minéraire au fond pour ensuite le remonter commencer à le traiter à bord d'un navire dans l'état actuel des connaissances on sait que l'intérêt il ne diminue pas que les états veulent diversifier leurs ressources mais actuellement on a du mal à évaluer les impacts ce qu'on peut imaginer en tout cas comme impact dans un premier temps c'est des impacts directs c'est-à-dire qu'on va détruire la structure géologique et donc tout l'écosystème associé en extrayant les minerais et ensuite des impacts indirects c'est-à-dire qu'on va remettre en suspension du sédiment des particules qui vont dans un premier temps déjà simplement modifier la composition de l'eau de mer et donc influencer tous les organismes qui y vivent mais ensuite lorsque ces particules vont se redéposer ça va également modifier l'endroit enfin la composition de l'endroit sur lequel elles vont se redéposer et ensuite on pense également à des impacts indirects sur tout ce qui est vibration, bruit, lumière et pré-traitement des minerais donc ça concerne en soi potentiellement une perte déjà des écosystèmes et puis aussi on se prive potentiellement comme je disais après la science fondamentale mais aussi la science appliquée et donc on peut se priver d'un patrimoine génétique d'un patrimoine moléculaire et potentiellement de molécules d'application et de connaissances qu'on n'a pas encore aujourd'hui ça c'est des images de mines alors déjà on n'en a plus forcément dans nos pays c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir mais c'est quelque chose qu'on peut encore voir sur notre planète si on fait ça dans les environnements profonds on ne les verra pas c'est aussi pour ça qu'on en parle c'est pour être conscient en tout cas de cet intérêt et de ce qui peut s'y produire donc ce sont globalement des écosystèmes qu'on comprend encore très mal une biodiversité qu'on est très loin d'avoir évaluée pour le moment ce sont des ressources potentielles il n'y a pas encore d'exploitation pour le moment c'est de l'exploration mais avec des impacts qui sont difficiles à évaluer à l'heure d'aujourd'hui scientifiquement on n'est pas encore à même d'évaluer comment cela impactera ces zones du coup la science fondamentale est indispensable pour pouvoir espérer peut-être avoir des outils de gestion durable de nos écosystèmes profonds et on vous le présente aussi parce que d'une part on est passionné par ces environnements là parce que c'est un plaisir de travailler dessus parce qu'on n'a pas envie de garder ce privilège là juste pour nous et aussi parce que ce serait vraiment dommage de le passer sous silence que vous ne le voyez pas et ne l'entendiez pas mieux comprendre le milieu c'est effectivement se donner les outils de le protéger et si ce que je vous ai raconté ce soir vous avez intéressé et que vous avez envie d'aller plus loin je peux encore vous proposer juste quelques ressources tout à l'heure Anaïg en a parlé alors il y a le spectacle vivant d'Onvor qui vient d'une collaboration entre des collègues de l'IFREMER et la troupe du théâtre Piba alors les limitations de jauge liées au coronavirus ça fait que heureusement ou malheureusement ils sont complets demain soir ceci étant si dans la salle il y en a parmi vous qui êtes je ne sais pas moi qui avez la possibilité de les programmer quelque part ils tournent n'hésitez pas à les faire venir honnêtement c'est passionnant alors je ne dis pas ça parce que je les connaissais avant je les ai découverts avec leur projet et moi quand j'étais gamine c'est le genre de truc qui m'a donné envie de faire de la science j'avais envie d'être comme ces gens là qui partaient à l'aventure de ces univers là ils vous le font découvrir avec beaucoup de justesse et de sensibilité donc n'hésitez pas à les suivre sur leur site internet pour voir leurs futures dates je sais qu'ils avaient des dates de prévues à Paris je ne sais pas avec la situation sanitaire comment ça avait évolué mais je sais qu'ils avaient d'autres dates de prévues parce que c'est magnifique ceci étant avant d'éventuellement les entendre le blog le texte sur lequel il se base en fait est un texte qui est écrit par David Vall et le texte est disponible sur le blog de Donvor donc si vous tapez blog et Donvor dans Google il trouve tout de suite un truc aussi que moi j'aime beaucoup c'est une plongée dans les abysses en fait c'est Josée qui est dans la salle et elle ne vous le dira jamais alors moi je vais le faire c'est vraiment une experte mondiale sur les environnements marins elle fait partie de ces quelques privilégiés qui cumulent un grand nombre de missions en mer au large pour étudier beaucoup les sources hydrothermales pas que j'imagine en même temps je crois que c'est beaucoup les sources hydrothermales peut-être de trois autres écosystèmes oui elle a plus d'une quinzaine plongées en sous-marin elle a je ne sais pas combien de plongées roves c'est quelqu'un qui connaît hyper bien ses environnements c'est vraiment honnêtement ils ne sont que quelques-uns pas juste en France dans le monde à avoir une expérience pareille et elle raconte en fait sa première plongée sa toute première plongée dans un sous-marin quand elle était je vais dire quand elle était toute jeune mais si je dis ça elle va peut-être pas être contente donc au début de sa carrière on va prendre cette formulation là voilà moi je continue à adorer entendre ça pareil ça fait partie des choses qui me donnent envie d'explorer de faire de la science d'apprendre et de comprendre d'autres sources donc n'hésitez pas vraiment si vous avez envie si vous avez un peu de temps à aller annoter des images pour des psy-spy que vous en annotiez 10 ou que vous en annotiez 100 ça nous aidera parce que si chaque personne déjà en fait juste quelques-unes ce sera une contribution immense à la fin donc ne vous retenez pas il y en a que ça passionne il y en a ils en ont annoté je crois plus de 1000 il y en a ils y ont passé beaucoup d'heures vous n'êtes pas à l'abri que ça vous prenne donc n'hésitez pas n'hésitez pas si ça vous intéresse aussi à suivre les sites internet de l'IFREMER et de MZOASOR c'est les 10 ans de nos Marsat et ils sortent actuellement pas mal d'informations sur 10 grandes découvertes faites en 10 ans d'exploration sous-marine sur ces univers là vous pourrez découvrir un peu plus le travail qui est fait les pistes que ça ouvre en recherche de même il y a aussi sur le site de l'IFREMER et sur le site de l'agence française de la biodiversité le projet MARA qui est en train de démarrer donc c'est ce que je vous parlais sur les entre autres alors pas que mais la partie ici qui nous intéresse ce sera sur les coraux profonds au large entre autres donc de la Bretagne on a plein de coraux en Bretagne et ils vont entre autres déployer un observatoire fond de mer dans ces endroits là donc n'hésitez pas également à suivre leur communication il y aura des informations sur ces projets là dès qu'elles seront disponibles il y a un truc aussi assez marrant vous pouvez aller sur Youtube alors soit vous allez sur la chaîne de l'IFREMER soit vous pouvez utiliser ce lien là ou simplement taper plonger sur une cheminée hydrothermale à 1700 mètres de profondeur et vous pourrez aller voir une cheminée hydrothermale si vous ouvrez ça sur votre téléphone via l'application Youtube vous pourrez en plus circuler dedans à 360 degrés donc voilà plein de ressources qui sont mises à votre disposition pour vous permettre d'en apprendre plus d'en découvrir plus sur ces environnements que j'espère vous avoir fait découvrir un peu aimer beaucoup et j'essaierai de répondre à vos questions avec plaisir merci de votre attention applaudissements 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 oui pour le moment en fait il y a des soucis encore d'ingénierie qui sont pas résolus pour exploiter du minerai à plus de 1000 mètres de fond Maintenant, vu les intérêts en jeu, je ne sais pas exactement à quelle échéance, mais je dirais que ça s'accélère. José, tu as une idée, toi ? Je dirais que les permis d'exploitation vont sortir d'un mois d'ici quelques années. Après, comme le dit Audrey, il y a encore des contraintes technologiques. Donc, quand est-ce que ça dépend beaucoup du fond des métaux et de notre consommation ? Donc, tout ça est lié. Il y a eu des moments où on a pensé que l'exploitation était imminente, par exemple, dans les zones économiques exclusives, de la Papouasie, de la Guinée, il y a eu des projets d'une compagnie qui s'appelait l'Éculeux de Néros, et cette compagnie a finalement félicité. C'est eux qui ont développé les endroits de Néros, et ça a félicité, c'est tombé à l'eau, alors qu'on pensait, pendant plusieurs années, que c'était imminent l'exploitation en train d'un niveau de l'économie. Donc, c'est dur à dire. Je crois juste que je dois répéter les questions pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Donc, la question était de savoir à quelle échéance pour les permis d'exploitation. Donc, la réponse que nous fait José, c'est que pendant longtemps, on a pensé que ça pouvait être imminent dans certaines zones d'exploitation exclusives, mais que la société qui s'apprêtait à le faire, a fait faillite depuis, qu'a priori, ce sera sans doute d'ici quelques années, que ça va dépendre, ceci étant, des contraintes encore techniques qui ne sont pas résolues, du cours de métaux, de nos demandes en ressources minérales. On ne sait pas répondre exactement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent comme proche, je dirais. Je pense que ça, ce n'est pas faux. Maintenant, savoir à quelle échéance on ne peut pas se prononcer. Oui ? Donc, la question, c'est de savoir en dehors de l'adaptation à la lumière, l'adaptation au fond. Je répète à chaque fois les questions de nouveau pour la partie enregistrement. Et comme le coronavirus fait, je ne peux pas vous transmettre un micro. Alors moi, j'en ai moins parlé aussi parce que c'est une partie que j'ai un peu moins prétrisée. Pour ce que j'en ai découvert, ça se joue essentiellement à différents niveaux. Ça se joue sur la fluidité des membranes, donc des capacités accrues en matière de fluidité des membranes pour résister. Ça se joue aussi sur certaines capacités d'enzymes. Donc, au niveau de la biochimie, il y a des enzymes qui sont capables de fonctionner de manière performante à ces pressions-là. Mais j'ai trouvé moins d'informations sur ces questions-là. Donc, fluidité des membranes, enzymes, capacités biochimiques. Je ne peux pas vous donner plus d'informations personnellement. Oui ? Est-ce que sur la chaîne IFROMER, je ne sais pas ? Mais sur la chaîne Maison de la Mère, oui. Ah, très bien. Oui, je pense. De rien. Oui ? Oui, donc pour le moment, effectivement, il y a des études. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est qu'éventuellement, toute la faune marine aurait disparu. Donc, la question, c'est de savoir l'évolution des moules, si on sait un peu d'où elles viennent. Excusez-moi, j'oublie parfois de répéter la question. En tout cas, donc, l'idée qu'il y aurait eu un épisode avec une grosse absence d'oxygène, qui aurait entraîné la perte massive de toute la faune hydrothermale, toute la faune profonde. Bon, ça, certains papiers plus récents disent que peut-être pas toutes, que chez certains isopodes, ce ne serait pas vrai. Il y en aurait qui auraient pu suivre depuis 200 ou 300 millions d'années. En tout cas, pour les moules, effectivement, pour le moment, c'est l'hypothèse de ce qu'on appelle les bois coulés qui se maintiennent. C'est-à-dire que les espèces qu'on connaît actuellement sur les sources hydrothermales viendraient effectivement d'un ancêtre commun de nos moules côtières et qui auraient progressivement, du coup, utilisé les carcasses de baleines et les bois coulés pour coloniser ensuite les sources hydrothermales. Et pour le moment, c'est l'idée qui se maintient. Et ça, c'est un papier de Samadhi Etal en 2007. Ils avaient fait des analyses moléculaires et ils ont regardé par proximité moléculaire où est-ce que ça se plaçait. C'est l'idée. La question, c'est est-ce que ces espèces dans les fonds marins se sont installées plus tardivement que les espèces de plus faible profondeur ? Oui, du coup, vu qu'elles viendraient d'un ancêtre commun de ces espèces-là, effectivement, ce serait le cas. Après, il n'y a pas toujours d'accord sur tout. Par exemple, les sources hydrothermales, typiquement, certains considèrent que ça pourrait être les origines de la vie sur Terre, ce que ça aurait pu être initialement sur des sources hydrothermales. Si, en fait, certaines espèces sont éventuellement reconquies depuis, ça pourrait être en tout cas un proxy des origines de la vie sur Terre. Vous lisiez très bien tout à l'heure dans l'introduction, c'est la science. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la science, mais on le fait aussi avec l'accumulation de connaissances qu'on a. Donc, pour le moment, c'est le consensus scientifique jusqu'aux prochaines découvertes. Peut-être que ça se confirmera ou pas, mais pour le moment, c'est l'idée. En tout cas, au moins pour les moules. On n'a pas non plus analysé la totalité des espèces, donc au moins pour celles-là, oui. Est-ce que l'on sait pourquoi les moules s'adaptent mieux aux grandes profondeurs qui vivent plus facilement ? Alors, il y en a qui vivent bien là aussi. Il y a des crabes qui vivent très bien à ces profondeurs-là également. Josée, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me faire signe. Donc, l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce que les moules s'adaptent bien à ces profondeurs-là. Je pense que quelque chose qui est assez fondamental dans ce qui se joue là, c'est cette capacité symbiotique qu'ont les organismes, en fait, de devenir ces espèces ingénieures. À partir du moment où elles hébergent des bactéries, ça leur donne quand même un accès direct à tout ce qui est énergie. Là où le crabe, en n'hébergeant pas de bactéries, il va devoir se nourrir d'un organisme qui, lui, déjà, soit s'est nourri par symbiose ou s'est nourri de moules, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de position dans la chaîne alimentaire, de structuration de l'écosystème, et que ça va dépendre de l'accès à l'énergie. Donc, le respect aussi pour l'enregistrement. Donc, l'idée d'avoir des espèces climax, c'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir d'autres espèces ingénieures avant, et que celle-ci, c'est celle qui arrive au bout de l'écosystème, en tout cas, comme on le connaît aujourd'hui. Oui ? Je vous prendrai les deux questions, ne vous inquiétez pas. C'est quand même beaucoup le sulfure et le méthane aussi, en fait. Il y a vraiment aussi le deuxième, il y a tous les autres, mais pour la moule, en tout cas, c'est sulfure-méthane, par exemple, pour ces espèces-là. Effectivement, après, il y a sur d'autres espèces, fer, hydrogène, etc. Et puis aussi, de nouveau, on ne les connaît pas toutes nécessairement. Mais en fait, en général, elles sont capables surtout de faire une des voies de réaction. Par exemple, typiquement, chez la moule, il y a certaines bactéries, enfin, c'est deux types de bactéries différentes. Certaines qui sont capables d'exploiter le soufre, d'autres qui sont capables d'exploiter le méthane. Et on trouve encore d'autres bactéries sur le fer, etc. Et je pense qu'en plus, on est loin encore de connaître toutes les capacités chimiosynthétiques de ces écosystèmes aussi. Donc, je pense que pour certaines voies, peut-être, on ne les connaît pas encore. Je vais d'abord... Il y a celle de monsieur, puis je... Alors, il y en a à différents endroits. Effectivement, il peut y avoir des trous. Et on se demande justement parfois comment est la connectivité entre certains champs. On ne les a pas tous explorés non plus. Je ne pense pas qu'on a encore parcouru la totalité de la dorsale, loin de là. Donc, il y en a en fait... Soit on a des indications qu'il y en a une à un certain endroit, soit on fait d'autres recherches et on en trouve une par hasard. Le champ dont je vous parlais, Lucky Strike, sur la règle Médio-Atlantique, où on fait les études beaucoup avec l'Observatoire Tempo, enfin, Emzo Assor, il s'appelle Lucky Strike, ça veut dire coup de chance, en fait. Ils ne cherchaient pas ça et ils l'ont trouvé par chance. Et donc, il peut y avoir parfois plusieurs kilomètres d'écart, enfin, dizaines de kilomètres d'écart entre certains. On n'a pas tout exploré non plus. En fait, c'est des super aussi moyens d'études que, comme je vous disais tout à l'heure, le Nautil, enfin, les sous-marins, les ROV. Mais c'était un collègue de l'IFREMER qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'aimais bien l'image dans la presse, c'est un peu quand même comme explorer les grands fonds marins avec une lampe de poche. Et c'est vrai aussi. Donc, il y a les endroits qu'on connaît qui sont parfois assez distants, mais on n'a pas forcément couvert toute la surface, enfin, toutes les zones entre deux. Oui, donc, je vais juste reprendre pour l'enchaînement. Effectivement, sur l'Atlantique, comme précise José, on peut avoir parfois de la distance entre certains champs hydrothermaux, mais il mentionnait effectivement que sur Lucky Strike, qui est un champ qu'ils étudient depuis une vingtaine d'années, ils ont découvert récemment une structure hydrothermale à un kilomètre, alors que c'est un endroit qu'on connaît super bien. Donc, on a vraiment effectivement nos limites d'exploration qui font que c'est difficile d'être affirmatif. Oui, donc, est-ce que la pression peut impacter le matériel technologique ? C'est en fait un vrai challenge et un vrai défi de mettre au point des matériaux qui peuvent fonctionner à ces pressions-là. Déjà, par exemple, sur les travaux que moi, je mentionnais, j'avais plein de questions en tête, des trucs géniaux qui étaient venus, mais c'est vraiment parce que j'ai travaillé avec Marjolaine et José et toute l'équipe du laboratoire IFREMER que ça a fonctionné. Je vous disais, on a par exemple prélevé des moules qu'on a mis dans des boîtes. Si c'était moi qui avais fait ça toute seule, on n'aurait jamais ouvert une boîte au fond. Il faut savoir comment faire. C'est-à-dire qu'il y a 170 bar de pression qui s'exercent dessus et ça demande des connaissances technologiques juste pour ouvrir une boîte. Puis après, il faut des matériaux qui vont résister à cette pression. Et en fait, ce n'est pas toujours juste résister à la pression, c'est aussi résister à la mise sous pression et au fait de ressortir de cette pression-là. Donc, les matériaux sont soumis à des efforts hyper importants. Donc, effectivement, il y a beaucoup de nos analyses qui sont conditionnées par nos capacités techniques là-bas. Après, je tiens quand même à saluer là-dessus, à chaque fois, le travail fondamental et monumental fait par tous les marins à bord des bateaux qui ont des compétences incroyables, les pilotes du ROV ou du Nautil qui arrivent à manier ces engins-là dans ces circonstances-là. tout le personnel technique, tous les ingénieurs qui travaillent d'arrache-pieds sur, justement, sur toute cette mise au point technologique que ça demande. C'est un côté absolument passionnant aussi, mais on est contraints par ça dans tout ce qu'on fait, quoi. C'est quelques centimètres, non ? Ah, les verres ! Moi, je pensais qu'on parlait des verres lesciboglinés. Excusez-moi, mon petit écart d'écologiste. Donc, l'épaisseur des verres, l'épaisseur des hublots, pareil, quelques centimètres. C'est plus épais que ça ? Moi, je n'ai pas eu le plaisir de plonger dans les Nautil. Donc, très épais. Et donc, deuxième question, est-ce que vous travaillez avec des astuces-physiciens ? Parce que, je dirais, vos recherches m'intéressent dans notre monde, puisque la vie apparaît avec des sublures, parmi les rognes et hautes, chez nous, sur la tête, vous êtes habitués à la vie grâce à l'épaisseur ? Moi, pas directement. Après, on travaille beaucoup avec des physiciens, mais des géophysiciens, ça, c'est en général beaucoup qui se traiterait. Et après, il y a des questions, surtout ce qui est effectivement exobiologie. Ça pose des vraies questions à ce niveau-là. Ce n'est pas ceux que j'ai croisés le plus dans ma littérature scientifique, mais ça fait partie des questions qui sont partagées typiquement sur les sources hydrothermales. Sur les questions d'origine de la vie, ça fait partie des hypothèses envisagées, oui. Oui ? Oui. Donc la France par rapport à d'autres pays ? Je pense que la France n'est pas si mal dotée que ça. Franchement, avec les navires océanographiques... En fait, il y a des pays, déjà, ils n'ont pas de navires à eux, ils n'ont pas de sous-marins à eux, ils n'ont pas de roves à eux. Donc parfois, certains chercheurs en environnement profond... Alors déjà, il y a une vraie collaboration quand même. Sur des campagnes, il y a des appels en plein Terridge, etc., qui peuvent proposer des places parfois sur des campagnes d'autres pays s'il reste des places disponibles. La communauté des chercheurs qui travaillent dans les environnements profonds, elle n'est pas immense non plus. Si on prend par exemple le biomédical ou d'autres trucs, ça concerne quelques petites centaines de personnes de parlement. Donc c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Il y a quand même pas mal de collaborations. En tout cas, en matière de sciences fondamentales, ça discute, ça collabore. Dans les pays, en tout cas, que je connais qui sont très présents, il y a aussi le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, la Belgique, qui fait pas mal de choses là-dessus aussi. Et puis la France, elle est effectivement bien lotie. Après, donc ici, avec le laboratoire environnement profond de l'IFREMER, qui est le seul laboratoire de France, enfin l'unité Ecosystème Profond, qui est seule unité de France entièrement dédiée à l'étude de ces environnements-là. Il y a d'autres collègues en France aussi qui sont dans des laboratoires dont les thématiques sont plus larges, mais qui s'intéressent aussi aux grands fonds marins. Marseille, Toulouse, Roscoff, Paris. Je suis désolée si j'en oublie quelques-uns, mais je veux dire, il y a une communauté déjà en France qui n'est pas petite et négligeable. Il y a des moyens à la mer pour le pays, ce qui n'est pas vrai pour tous les pays. Si on me demandait en tant que scientifique, on en veut toujours plus. Le pourquoi pas et la Talente, il faut les partager avec plein d'autres missions. Il y a une vraie pression pour l'utilisation de ces moyens-là. Après, c'est aussi à chaque fois des vraies questions. De nouveau, il y a des enjeux financiers, politiques, des choix stratégiques qui sont faits, qui ne m'appartiennent pas du tout. Mais je pense que la France fait partie des pays qui a les moyens de les étudier. Quel autre type de mission ? Déjà aussi, pourquoi pas, 130 jours par an, c'est pour l'armée. Le CHOM, parce que la construction a été co-financée, c'est un partenariat. Donc là, c'est les missions hydrographiques. On n'a pas le détail de leur mission, mais c'est le CHOM, beaucoup, qui les utilisent aussi. Quel autre type de mission ? Toutes les campagnes outurières, en fait. En fait, c'est d'abord que c'est un appel d'hôtes. N'importe quel chercheur de n'importe quel établissement en France peut soumettre un appel d'hôtes sur les campagnes de Coréa. C'est arbitré, c'est arbitré, et si votre projet est bien arbitré, vous aurez accès à ces affaires. Donc il y a quand même des conférences nationales. Donc, il n'y a pas de rapprocher à des compétences. Oui, donc voilà, comme José le précisait, juste pour l'enregistrement. Donc effectivement, plein de campagnes possibles chimiques, géophysiques, etc. C'est la communication de la flotte qui décide. Vous faites des appels à projet, des appels à candidature. Vous proposez un projet, puis c'est eux qui arbitrent qui à quoi. Mais du coup, c'est potentiellement un peu tout. En campagne océanographique, évidemment, au sens très, très large. Je crois. Oui. Non, non, on est capable. Il est allé, je crois que c'est un partenariat privé, puis qu'il a fait don de son sous-marin, je ne sais plus qui, ou quoi que ce soit. À qui ? Oui. 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 Je suis descendu à 15 mètres dans la flotte de Marianne pour quelques heures. C'est un sous-marin qui était vraiment pour le film. Il était vraiment très bien étudié pour ça. Le problème, c'est que ce sous-marin, il n'y a personne dans le passé. Ce que j'ai entendu, personne ne l'a utilisé parce que c'est une seule personne à bord. C'est très dangereux d'aller tout seul à un détail de profondeur. Il n'y a pas de quoi pour quoi. Donc, l'intérêt d'être toi dans le passé, c'est une sorte de la vie à donner, c'est pas ce qu'il faut. Et c'était, dans certains métiers technologiques, c'est-à-dire les formules de la flotte de Marianne, c'est-à-dire les formules de la flotte de Marianne, c'est-à-dire les formules de la flotte de Marianne. de par James Cameron, puisqu'ils en avaient parlé. Donc, oui, il y est allé. Il a construit son sous-marin pour y aller. Donc, il a fait don. Je vous demandais à où de saul, me dit José. Ceci étant, il y a une seule personne, contrairement au Nautil, où c'est deux pilotes et un scientifique. Il y a une seule personne qui peut aller dans ce sous-marin. Et a priori, il serait très peu utilisé actuellement. Mais il y serait effectivement allé. Oui. L'avantage, effectivement, des eaux internationales par rapport aux zones économiques exclusives aux surfaces terrestres, c'est que tout le monde peut y prétendre. Après, ça reste des enjeux. Bon, comme je disais, il y a des enjeux politiques là-dessus. Peut-être que tous les États n'auront pas les mêmes capacités politiques à y prétendre. Mais normalement, c'est quand même sous la... Enfin, en fait, ce n'est pas qu'une capacité politique. C'est une capacité financière aussi à y aller. Mais en soi, justement, c'est une autorité internationale pour essayer de faire une répartition plus équilibrée, plus juste et arbitrée. Après, en fait, sur toutes ces ressources-là, il va y avoir, comme je disais, des enjeux politiques, des enjeux industriels, des enjeux citoyens, des enjeux associatifs, des enjeux scientifiques. Enfin, c'est quelque chose qui va se jouer à énormément de niveaux, pas juste à notre niveau à nous, en soi, finalement, à votre niveau à vous, au niveau des associations, à notre niveau de ce qu'on va faire, de notre demande pour ces ressources-là, etc. Mais en soi, les eaux internationales, tout le monde peut y prétendre. Juste pour préciser, on peut y se rétendre également dans les permis actuels délivrés par l'ISA, il y a une redistribution, c'est-à-dire que, par exemple, on a un permis d'exploration, nous, la France, on en a un, sur l'adoption des lois plantées, sur ce permis d'exploration, il y a 100% qui sera remis, même si, en misant aussi, les zones qui sont exploitables, qui seront remis pour, justement, contribuer à des pays, qui viennent en voie de développement, qui n'auront pas les capacités, justement, financières, d'aller... Donc, ce que je vous ai précisé, c'est qu'il y a aussi, donc, des redistributions par rapport aux pays qui font les explorations. Il y a une partie qui sera redistribuée après aux autres pays, également. En bref. Et donc, ça, c'est en tout cas, pour l'autorité internationale des fonds marins, elle dépend de l'ONU. C'est... Et là, elle regroupe... Enfin, vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se joue à l'international, quoi. Oui ? Il y a une partie qui va être exploitée sur place, il y a une partie qui va se disperser dans le panache, dans la colonne d'eau, et donc, enfin, une remontée en soi directe sur un point pas forcément identifié tel quel, mais forcément, ça vient à un moment alimenter l'eau de mer, et ça s'est dispersé dans l'eau de mer, quoi. On n'a pas forcément un grand geyser de méthane à la surface depuis les grands fonds, ou plein de petites bulles non plus, pas que je sache, mais forcément, par contre, ça se redistribue. Après, en fait, tout ce qui se joue aussi sur ces choses-là, c'est à un moment une question entre la solubilité dans l'eau de mer, les interactions avec les autres éléments présents, les capacités de précipitation, enfin, pas que pour le méthane, pour tout. Enfin, je veux dire, à un moment, ce qui se joue à ce niveau-là, c'est du fluide rideau thermal juste au moment où il sort, et après ça, on commence à avoir les mélanges entre fluides et eaux de mer, et à tous ces niveaux-là, il y a énormément de choses qui se jouent, mais par contre, à la surface de l'eau, on ne détecte pas forcément qu'il y a une source, par exemple, hydrothermale au fond. Ce serait d'ailleurs plus simple, finalement, pour savoir les localiser si on avait des indications de ce type-là. Il y avait une question là-haut, il me semble. Oui. Par rapport à la biomasse, comment est-ce que vous avez la biomasse ? En fait, il y a un ensemble de données. Alors, par exemple, typiquement, pour la biomasse de Tour Eiffel, c'est un édifice d'une douzaine de mètres de hauteur sur Lucky Strike, qu'on connaît bien, parce que ça fait plus de 10 ans déjà qu'il est suivi, etc. Donc, c'est un mélange, après, entre les données, les échantillons qui ont pu être récupérés, qui ont pu être mesurés, parfois, donc les tailles de moules, des masses, etc. Et puis, après, avec des images vidéo qu'on peut avoir, des estimations pour étendre, en fait, les estimations. C'est recouper nos mesures de biomasse avec nos mesures vidéo, d'images, etc., pour faire des estimations plus larges, quoi. Oui. Il me semble que je n'ai pas forcément donné des... Je disais plutôt soit de faible ou forte diversité, soit de faible ou forte biomasse, mais en fait, du coup, c'est plutôt par comparaison que par rapport à ce qu'on voit ailleurs aussi sur d'autres écosystèmes. Effectivement, nos données sont parcellaires, donc... Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête sur tout ce qu'on explore, ou comme avec le cheminé qui vient d'être découvert à un kilomètre de Lucky Strike. Si ça se trouve, un kilomètre plus loin, on a loupé une information essentielle qui fait que dans les plénales abyssales, il y a d'autres endroits qui seraient hyper riches, mais c'est plutôt en comparant les endroits entre eux, quoi. Et nouveau, beaucoup... Alors, il y a quand même énormément de données qui sont comparées par images vidéo, et puis après, des comparaisons de ce qu'on peut avoir en local, mais je ne pense pas avoir donné de chiffres, sauf erreur de ma part, mais plus parce que justement, on fait des comparaisons à la louche pour le moment. Oui ? Une autre question. Sur le réchauffement qui m'a dit est-ce que vous avez un autre sujet sur ce que ça peut arriver ? Vous avez dit qu'il y a un petit qui est un mois qui est un petit qui va sur la compréhension et l'unité et l'unité qui est à l'unité parce qu'il y a des échanges qui ne sont pas ou ce rapport qui a été une entre la commune et les étudiants. Il me semble que non, mais je ne sais pas si je dis des bêtises en disant ça, donc je vais faire appel à mon ami qui est dans le public. José, est-ce que je manque des infos ? Avec les observatoires qu'on meurt au début qu'on a fait dix ans de données et on a dix ans de données qui sont vraiment très localisées donc on n'a pas on n'a pas encore assez de recueil pour savoir si les températures par exemple ont varié en France et les températures ont varié et la marque ont varié et voilà, il faudrait qu'on ait répliqué aussi ces observatoires un peu partout pour pouvoir vraiment évaluer là mais pour le moment on n'a pas encore en fait nous de mesure et donc ce que José complète dans ce que je disais c'est donc non on n'a pas d'info mais parce qu'effectivement on manque de recul donc par exemple Emzo Assor qui est un super observatoire réellement mais il a dix ans et dix ans en science et en recherche c'est peu donc on ne sait pas encore si la variabilité qu'on observe est une variabilité naturelle pour ces écosystèmes-là ou si cette variabilité est déjà influencée par les changements climatiques mais effectivement il y a des liens enfin le profond n'est pas déconnecté de la surface pour autant faire les liens pour le moment on n'est pas en mesure en fait de répondre je sais enfin on n'a pas la réponse aujourd'hui mais c'est pas déconnecté mais on n'a pas d'info pas de données pas de recul je vous en prie je prends votre question dans un instant madame a levé la main oui ça fait partie des pistes effectivement qui sont possibles mais pour le moment il y a déjà aussi ce qui n'est pas toujours simple non plus c'est de mesurer le temps les écarts etc donc comme on peut l'avoir en surface aussi parfois sur certaines structures qui permettent de faire des dosages mais on n'a pas encore de recul et de nouveau même une fois qu'on l'aura on l'aura sur quelques espaces très limités dans l'océan profond on estime que c'est même pas 5% quand je vous parle de ce qu'on a bien exploré d'un point de vue scientifique donc les données qu'on aura lorsqu'on les aura si les premières données montrent que oui effectivement on a une grande influence du changement climatique sur cet endroit là est-ce que ça voudra dire que c'est hyper localisé ou que c'est valable pour la totalité de la surface et si ça montre que non il n'y en a pas ce sera la même chose est-ce que ce sera valable juste pour cet endroit là qui pour une raison XRX serait particulièrement protégé ou est-ce que ce sera étendable à toute la surface on a fait enfin vous voyez comme je vous montrais qu'entre autres les sources hydrothermales c'est 77 leur découverte donc on a fait énormément de progrès sur toutes leurs découvertes mais je vais pour le moment me garder de toute généralisation il y a des outils il y a des options ça ouvre extrêmement enfin de très nombreuses portes mais c'est pas forcément pour le moment des pistes qu'on exploite parce qu'il y a énormément de questions à poser et à considérer et même le jour où on aura une réponse de là à les étendre à la totalité de la surface du profond ce sera un pas qu'on devra se garder de franchir tant qu'on n'aura pas assez de données excusez-moi oui ça c'est quelque chose qu'on a bien par contre je me rends compte que j'oublie de répéter les questions depuis un petit temps pour Facebook donc la question vous avez les réponses vous n'avez pas toujours les questions mais pour celle-là est-ce qu'on quantifie les courants sur les observatoires alors oui et ça fait justement partie des données qui nous ont permis de poser pas mal de questions aussi là-dessus donc effectivement les données de courant sont même un peu plus anciennes même avant les observatoires il y avait déjà des mesures de courant des mesures après en fait les premières choses qui ont effectivement été mesurées c'est souvent des composants physiques et chimiques donc courant pH oxygène température mais là pareil on n'a pas assez en fait on n'a pas du tout la précision en profond qu'on peut avoir en surface en fait on est très loin de nouveau les plus grandes données qu'on a c'est 10 ans sur les observatoires avant il y a beaucoup d'instruments parfois qui ont été placés aussi de manière temporaire ou de manière ponctuelle donc par exemple des mesures de courant à l'échelle des marées ou à l'échelle de la journée oui mais avoir des capacités de mesure à l'échelle de l'année c'est beaucoup plus récent en fait et on est content de pouvoir le faire mais c'est vrai que voilà de nouveau c'est plus récent c'est plus parcellaire c'est plus limité je pense ça montre qu'en tout cas dans ces environnements là vraiment ils sont fascinants à étudier ils nous révèlent à chaque fois qu'un scientifique va regarder un truc on découvre des espèces qu'on connaissait pas des choses qu'on connaissait pas qu'on avait pas mesurées il y avait une campagne il y a 2 ou 3 ans aussi ils avaient découvert qu'en fait des sites qui étaient encore vivants quelques années avant c'était éteint mais que d'autres finalement étaient actifs à chaque fois qu'on y retourne on sait pas forcément ce qu'on va y trouver c'est absolument fascinant à étudier mais ça rappelle aussi toute l'humilité qu'il faut déjà puisqu'on y va pas nous-mêmes et puis quand on les observe vraiment avoir cette conscience que j'aimais vraiment cette image d'un collègue qui parlait de les explorer à la lampe de poche il y a vraiment un peu de ça il y a d'ailleurs à l'entrée du laboratoire j'ai oublié la totalité de la citation mais quelqu'un qui disait c'est un peu comme si on allait observer la forêt amazonienne en se plaçant simplement sur la canopée et en lançant un panier à travers la couche des arbres la situation complète je l'ai complètement tronquée elle ne ressemble pas exactement à ça et elle est beaucoup plus jolie comme elle est écrite à l'entrée du laboratoire j'ai la photo d'elle quelque part mais c'est quelque chose que j'aime bien et qui est fascinant et je pense dont il faut se rappeler pour rester très ample et ne pas oublier que les résultats qu'on observe ça montre qu'il y a des choses qui existent qui sont possibles est-ce que c'est vrai pour tout le profond est-ce que c'est vrai pour toute la planète ça demande de l'humilité et puis en fait moi ça me motive ça m'enthousiasme ça me donne envie d'y retourner de découvrir et de continuer comme ça tout remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements